Page politique à présent, fin de la tournée du secrétaire général du PDG, le Parti démocratique gabonais dans la province de l'Ogoué-Maritime. Dernière étape dans la ville d'Omboué, dotée de la dernière infrastructure qui relie désormais cette commune à celle de Port-Gentil. Envoyé spéciaux pour le compte de la rédaction de Gabon 1ère, Charles Obamandor et Thierry Aldo, Mandaka. La délégation du secrétariat exécutif du PDG a eu tout le plaisir de savourer la beauté, la splendeur et le confort d'une route qui fait désormais la fierté du Gabon en général et celle de la province de l'Ogoué-Maritime en particulier. Une œuvre sans aucun doute des plus pharaoniques, des plus monumentales de la magistrature du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Mais paradoxalement, les 5 623 habitants du département d'Itumboué n'ont pas pu renvoyer l'ascenseur au président du PDG lors des récentes consultations générales. Une maigre cagnotte, un député sur trois. Le secrétaire général du parti, Éric Dodobou-Guenza, l'a quelque peu regretté dans son adresse aux militants et militantes du parti à la place de l'indépendance d'Omboué. Quand le parti fait un effort en tant que militant, vous devez quand même à un moment donné vous dire que le parti a fait un effort à travers le président du parti, donc le président de la République. Ça ne coûte rien, Dieu vous regarde. Donc je crois qu'il faudrait qu'on se ravise. Il faut faire table rase et se concentrer davantage sur le processus de revitalisation et de régénération qui impose aujourd'hui aux fidèles un nouveau style de travail. L'unité dans le parti est nécessaire pour le président de notre parti, le distingué camarade au président Ali Bongo-Odipa. Et l'unité commence dans le comité, dans la section, dans la fédération. Les natifs du département gagneraient à exploiter les opportunités comme représentant la nouvelle route et celles que devrait normalement procurer le développement du tourisme local.